Ce matin, on a la chance de recevoir en studio un grand nom, un grand artiste québécois, polyvalent, multidisciplinaire, mais on le reçoit dans le cadre du Salon du livre qui a passé dernièrement. C'est un auteur, bien sûr, également. Il s'agit de Robert Maltin. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, François. Écoute, on se rencontre pour présenter ton dernier ouvrage, ton dernier roman, Lola et les sauvages. Mais d'abord, on a la chance de vous recevoir en studio. J'aimerais qu'on revisite un peu votre parcours dans le milieu culturel. Comment ça a débuté, cette aventure? Ça a débuté par ma naissance à l'hôpital de Chicoutimi. J'ai été élevé à Rivière-du-Moulin, juste à l'autre bout de la Grand Ligne. Et je suis parti à Montréal quand j'ai fini mon cours classique au séminaire de Chicoutimi. J'ai fait l'École nationale de théâtre. Je ne savais pas quoi faire dans la vie. Quand on ne savait pas quoi faire, dans mon temps, on devenait avocat. Je me suis inscrit en droit, mais ça ne m'intéressait pas. Un jour, je suis allé voir un spectacle à l'École nationale, puis j'ai fait « bien oui ». Parce que j'avais joué tout le temps de mes études. J'ai été accepté. Et j'ai fait l'École nationale. Puis après ça, j'allais étudier une année de plus en Suisse, au Centre d'Hermatique de Lausanne. Je suis rentré ici. Et merci mon Dieu, je n'ai jamais arrêté de travailler. Ça a commencé par des auditions, beaucoup de théâtre au début. Duceppe, Rudeau-Vert, TNM, Katsu. Et puis, la télévision s'est enchaînée. J'ai fait la première série qui s'appelait « Avec le temps », puis les adolescents. Ensuite, j'ai fait « La petite patrie », « La petite famille ». Ensuite, j'ai fait « Marisol ». Et à travers ça, est arrivée une audition. Où tous les jeunes acteurs sont allés auditionner pour ça. Une série qu'on a mis sur l'éducation, regarde. Passe par tout le monde. Passe par tout. Une série qui est devenue tout un phénomène. C'est ça. Donc, moi, j'ai grandi avec votre voix qui personnifiait le personnage de Perlin, les parents de Canel et Pruneau. Et ma fille Garance, qui était juste la cliente cible maintenant, elle a 36 ans, elle avait 4 ans, là. Elle disait à 16e à l'école, « Moi, ils me chantent les chansons tous les soirs à la maison. » Elle avait un gros succès avec ça. Ça a été du bonheur. En plus, on était une belle équipe. Vraiment une belle équipe. Louise Rémy qui faisait Perlin et moi, on s'entendait super bien. On faisait ça en studio. Et pendant que nous autres, on avait des écrans devant nous, dans une oreille, on entendait les comédiens. Dans le réalisateur, les marionnettistes étaient sur des chaises à roulettes. Et au bout de leurs bras, il y avait les marionnettes. On ne les voyait pas, mais en même temps, on était reliés par le son. Et à la longue, on avait tellement de plaisir à faire ça qu'à la fin, on se faisait des coups. Maintenant, moi, j'ajoutais un petit coup, une petite toux, il fallait que je fasse bouger à la marionnette. Loulou, il faisait un petit mouvement, il fallait que je fasse quelque chose. On était rendus dans le plaisir. Et je crois que ça s'entend. Oui, définitivement. Si aujourd'hui, c'est encore un succès auprès des jeunes, c'est qu'il y a dû avoir quelque chose dans ces productions-là. Et là, on parle de passe-partout. Ce n'est pas... Et ça en suit des tas de trucs, des tas de collaborations, autant sur scène qu'à la télévision, à la radio. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. J'ai passé ma vie à faire ça. Regarde, au Québec, il faut pouvoir à peu près tout faire pour tenir dans ce métier-là pendant toute une vie. Et j'ai eu cette chance-là. Et je l'ai encore. Donc, une carrière très chargée. À un moment donné, on arrive vers la fin des années 90. On prend une pause. Écoute, j'avais monté le concours « Ma première place des arts ». Oui, oui. Et en cinq ans, je me suis vidé. En même temps, j'étais animateur assez cassé. Je me suis littéralement vidé. J'avais besoin de me reposer. Je ne comprenais plus le sens de ce que je faisais. J'étais tout le temps dans l'action. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai commencé à me sentir physiquement moins bien. J'étais quand même jeune. J'ai décidé que j'arrêtais. Il y avait des questions que je n'avais jamais réglées dans ma vie. Moi, j'avais partie de la génération qui a rejeté le catholicisme, le christianisme, tout ça sans beaucoup réfléchir. Sauf qu'à un moment donné, ça m'est remonté dans la face. Le sens de ma vie. Qu'est-ce que c'est le sens de ma vie? Ça me mène où? C'est quoi? Et là, je me suis rendu compte que je n'avais jamais lu les évangiles de ma vie. Ça avait rejeté une affaire que je n'avais jamais lue. Alors, je l'ai pris. J'ai commencé à lire ça. Je me suis fait prendre au jeu. Finalement, en avril 1999, j'ai tout arrêté. Et je suis entré dans un monastère. Et je suis parti pendant deux ans et demi. Et je suis revenu en novembre 2001. Pendant toutes ces années-là, j'écrivais. J'ai toujours écrit mon journal. J'ai arrêté mon journal à 13 000 pages. J'ai retrouvé une note. J'avais écrit « Je ne mourrai pas sans écrire une œuvre de fiction ». J'ai mis une pile de papier, ligné, cahier à nos trois trous, sur une table. Je lui ai dit « Je n'arrête pas tant que je n'ai pas écrit un roman ». Et chaque matin, je me levais et j'écrivais quelques pages. Chaque matin, je suis… Après la retraite, j'ai été au monastère, j'ai prié, j'ai enveloppé du fromage, j'ai fait du chocolat, j'ai fait ce que je voulais faire. Mais la retraite a permis la révélation de « Je dois écrire ». La retraite m'a recentré dans ce qui est important pour moi. Pourquoi je vis? Je vis pour apprendre à aimer. C'est pour ça que je vis. J'apprends à aimer. Et quand j'ai trouvé ça, je ne mourrais pas sans écrire une œuvre de fiction. Je me suis installé et j'ai écrit mon premier roman, « Les larmes d'Adam ». Et là, le manuscrit est fini. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'avais écrit ça à la main. Là, moi, je n'avais jamais touché un ordinateur de ma vie. J'ai ouvert un ordinateur, j'ai appris un peu comment ça fonctionnerait. J'ai tapé tout le manuscrit. J'en ai mis des copies dans des enveloppes sans lettre d'accompagnement. Parce qu'à ce moment-là, tu sais, je venais juste de finir mon travail d'animation. Je ne voulais pas que ce soit à cause de mon petit nom, que ce soit publié. Puis, je voulais que le roman, le récit soit assez intéressant. Quelqu'un dit, je veux publier ça. Que ce soit choisi pour sa qualité, pas pour justement… Et là, finalement, après plusieurs mois, j'ai reçu un courriel, parce que je t'ai rendu spécialiste sur Internet. « High-tech! » Écoute, « M de Bellefeuille, êtes-vous patient? » Alors, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Je me suis dit, si je l'ouvre, s'il y a une pièce jointe, je n'ouvre pas la pièce jointe. Puis, je l'ouvre, puis il écrivait, c'était le directeur littéraire de Québec-Amérique, qui écrivait, « Nous avons reçu votre manuscrit. Si vous n'avez pas de nos nouvelles après tant de temps, dites-vous que c'est plutôt une bonne nouvelle. Si ça ne nous avait pas intéressé, il y a longtemps que vous le sauriez. » On le sait dans les premières pages. « J'aimerais vous rencontrer. » Je ne vous dis pas que je vais vous publier, j'aimerais vous rencontrer. Alors, je le rencontre et au milieu du repas, il me dit, « Ok, on va te publier. C'est bon, c'est vraiment bon ce que tu as écrit. » Quand c'est revenu du comité de lecture, il y avait un mot sur le manuscrit, ça a écrit « Wow! » Je lui dis, « Alors, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu me publiais? » Il dit, « Écoute, je reçois 1300 manuscrits par année. Certaines années, j'en choisis deux. Certaines années, j'en choisis un. Alors, je ne veux pas être pris avec quelqu'un qui n'est pas travaillable, qui a une grosse tête, qui n'a pas moyen de faire changer des choses. Il y a du travail à faire sur ton manuscrit. Si tu es prêt à travailler, on va le publier. » Je lui dis, « Ok, pas de problème. » Finalement, il n'y avait pas tant de travail que ça, mais il voulait me faire peur un peu. Et à partir de là, moi, j'ai dit à Normand, « Écoute, il y en a sept. » « Pas de problème. » Après, il m'a dit, « Je ne te croyais pas. » Mais là, on est rendu au cinquième. Oui, et c'est celui qu'on présente ce matin. Exactement. Donc, on arrive justement de cette découverte pour l'intérêt pour la littérature. Nous amène aujourd'hui à Lola et les sauvages. De quoi il s'agit? Parce que là, on parlait de sept, mais ce n'est pas nécessairement une série de la même histoire. Ils sont indépendants un de l'autre. Ils sont tous reliés, mais ils sont indépendants un de l'autre. Par exemple, dans Les larmes d'Adam, il y a un personnage. Ça se passe dans un monastère en Bourgogne. Il y a un personnage qui fait des miracles, qui est un petit Suisse. Il fait bien du trouble d'ailleurs. Et dans le deuxième, c'est l'histoire de sa sœur. OK. Etc. Un peu le principe qu'on retrouve peut-être dans la littérature d'Émile Zola, où on dépeint les membres d'une famille. Mon Dieu, tu as tout à fait raison. C'est exactement ça. Je suis un super fan d'Émile Zola. J'ai lu Les rougons-macars dans le désordre et ensuite dans l'ordre. Et je me suis dit, je vais écrire une aptade à cause des sept couleurs de l'arc-en-ciel, à cause du prisme lumineux et des sept chakras, mais on pourrait entrer par n'importe quel porte. Et là, on est rendu à la cinquième, c'est-à-dire le bleu. Et on est rendu à Lola, elle est sauvage. Lola, c'est une petite fille. Le gars a 55 ans. Il s'appelle Olivier Genet. C'est un ancien producteur de télévision pour enfants. Il est très riche. Il est très malheureux. Il s'en va faire le tour d'Europe. Il se retrouve sur une petite île dans l'Atlantique. Il y a une fille qui est médecin-là, qui est ce médecin, qui dans le numéro 2, était déjà connue comme étant la sœur d'Uriel Thiercy, le petit moine du premier, mais tu n'as pas besoin de savoir ça. Et on développe l'histoire d'amour entre les deux. Et il se retrouve à être papa. Sauf qu'il y a 55 ans, elle en a 38. Et elle est médecin. Elle est super occupée. Et lui, il est retraité. Il se retrouve avec le bébé. Et il apprend à vivre. Il apprend à découvrir l'instant. Il apprend que quand tu regardes l'aiguille de ta monde, et que tu as un bébé, une minute, c'est long. Puis que la journée a passé à une vitesse folle. Tous ceux qui ont des enfants comprennent ça. Et ils découvrent ça tranquillement. Il apprend à habiter l'instant. Mais ça fait ce que ça fait. Sa femme a vit comme les hommes vivaient traditionnellement. Elle rentre le soir. Puis le gars qui était philosophe, poète, etc., il parle de pipi, de caca dedans. Elle le trouve plate. Alors, il y a comme un conflit entre les deux. Et lui, il n'a jamais eu de famille. Il ne connaît rien. C'est un orphelin. Il essaie de s'enraciner dans le futur avec ses enfants. Et à la fin de la première partie, un de ses voisins, sur l'île où il est, au large de l'Atlantique française, arrive avec lui, ouvre Internet, il dit, regarde, dans le devoir de Montréal, il y a un gars qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. Et c'est un prêtre. Et Gilbert est le curé du Mylon dans le quatrième. Et on va découvrir le lien qui est entre les deux, entre Olivier et Gilbert. Et ça va nous mener à la découverte de leurs parents, dont quelqu'un est un sauvage. Donc, un amérindien. Donc, deux choses changeront sa vie. Lola, l'arrivée d'un enfant dans sa vie, qui l'enracine dans le futur. Et les sauvages, parce qu'il va découvrir son sang amérindien et tout ce que ça implique. Et il va se retrouver avec une famille. Et là, j'arrête d'en dire, parce que je vais brûler des choses qu'il ne faut pas rouler. Ah oui, il faut le découvrir aussi. Le plaisir est dans l'écriture, et le plaisir est dans la lecture. Le plaisir de l'écriture, c'est chaque phrase. Moi, honnêtement, je suis un travaillant. Je travaille. C'est travaillé, c'est supposément assez bien écrit, et je crois que ça se lit bien. Bien, c'est à découvrir, certainement. J'aimerais savoir, l'inspiration de cette série émane de quoi? On perçoit bien les références. On parle de production télé jeunesse dans le cinquième, de Monastère dans le premier. On y voit les références de votre parcours, mais l'inspiration de ces histoires, de ces personnages, de leur contexte. Je suis le premier lecteur de mon imagination. J'ai la chance d'avoir de l'imagination. Ça, c'est un cadeau. T'as ça ou t'as pas ça. Je suis capable de compter des histoires. Après, l'inspiration, c'est le fruit de la transpiration. Il faut travailler. Quand j'écris un roman, je m'installe six heures par jour. Et c'est pas négociable. Je me réveille vers quatre heures, quatre heures et demie pour être neuf. Et j'écris, je fixe un nombre de pages. Tel manuscrit, je vais faire treize pages à toute l'interligne, ou huit ou neuf. Et je respecte ça tous les jours jusqu'à la fin du roman. Fièvre à 104, si tu veux. Pas de problème. Je continue pareil. Je profite de tout. J'utilise tout jusqu'à ce que le roman soit terminé. Après, je le laisse reposer. Et quand je suis prêt, et non pas à le corriger, mais à l'aider, là, je l'imprime pour la première fois et je le lis pour la première fois. Et si j'ai un livre, je m'embarque dans tout le processus de révision, de dire que j'ai un ancien professeur de français. Sévère. Il y a une rigueur autour de ça. J'ai un bon directeur littéraire, on travaille bien ensemble. Puis c'est beaucoup de plaisir. C'est énormément de travail, mais surtout du plaisir. Et je sais pourquoi j'écris. Et du plaisir qu'on retrouve dans l'ensemble de votre carrière, je crois. Ça émane justement des résultats. Oui, oui. Regarde, la vie est courte. Et la vie peut être belle. Même malgré ses difficultés. Il faut intégrer tout, tout, tout. La souffrance compris. Il faut intégrer. En vieillition, on apprend ça. Des fois, ça fait mal, mais c'est la vie des vivants. C'est un grand bonheur. Et c'est un grand bonheur d'être publié en plus. Et j'ai un bon éditeur. Moi, j'ai suivi ma gang. J'ai toujours été avec Normand de Bellefeuille, qui est directeur littéraire. Et on continue ensemble. Un fidèle. On est fidèles un à l'autre. Donc, le dernier à découvrir, mais les quatre qui précèdent également, bien sûr. Dans l'ordre qu'on veut, on s'amuse à les redécouvrir dans l'ordre après. En attendant, les deux prochains, le sixième et le septième. Et là, vous avez participé à la cinquantième édition du Salon du livre. C'est un peu dans ce cadre-là qu'on vous recevait. Alors, vous allez devoir subir nos questions spéciales du Salon du livre. Alors, sans plus tarder, on va passer au segment Opinions d'auteurs. Allons-y. On débute avec une première question. J'aimerais savoir quel a été le livre qui a marqué votre vie, qui a changé votre vie. Mon écriture a été transformée par la connaissance des Rougons-Macquart. Les Rougons-Macquart d'Émile Zola, ce n'est pas un livre, c'est une série de 20 livres. Ça, ça a été extrêmement important pour mon écriture. La richesse de cette œuvre-là. Autrement, on pourrait passer la journée ici. Je pourrais donner des titres toute la journée. C'est une série à découvrir et à redécouvrir. Et dans un contexte peut-être hors de l'école, parce que souvent, ça fait partie des lectures obligatoires. Et j'ai l'impression que ça nuit à l'appréciation de ce type d'œuvre-là. Donc, à découvrir d'Émile Zola. Deuxième question. Pour ou contre le passage du livre papier au livre numérique? D'abord, le livre numérique ne fera pas disparaître le livre papier. Et je me souviens, quand je vivais au 15e siècle, qu'a été inventée l'imprimerie. J'étais moine et copiste dans un monastère. Et on se disait... On était tous des Français dans ce temps-là. Merde! Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on imprime les bouquins. On ne pourra plus être copiste. Regarde, il y a encore des beaux livres qui se font. Et il y a plus de gens qui lisent. Si le numérique fait lire plus de monde, bienvenue numérique. Et quand même, ce n'est pas désagréable, le rétro-éclairage. Quand tu es dans ton lit, tu n'as pas besoin de l'âme tout le tour. Tu vois ce que tu lis. Regarde, c'est l'avenir. C'est l'avenir, c'est la vie. Bienvenue. Très intéressant comme point de vue. Et on va terminer avec une troisième question de vos romans, de vos livres. Lequel mérite sa place au grand écran? Quand j'aurai fini la série des sept livres, ça pourra faire une longue série de télévision. Mais d'ici là, je ne veux pas. Il faut compléter le... On me l'offrirait que je ne dirais pas oui. Je crois qu'il faut prendre les livres en main. Et j'aime les livres. Quand quelqu'un prend un livre, s'installe dans son lit, s'appuie la tête sur l'oreiller et ouvre, il se donne, elle aussi, se donne à moi. Ses défenses tombent parce que la personne ne se sent pas en danger. On peut aller très loin dans le lecteur. Et c'est le bonheur que je me souhaite. Et le lecteur consomme la lecture au rythme de son choix. Échange avec le livre. Ça fait changer lire. C'est pour ça que c'est si important de lire. Ça nous fait changer. Ça nous transforme. Ça nous fait mûrir. Ça nous enrichit. Et ça rend plus heureux. Absolument. Absolument, entièrement d'accord. M. Maltais, c'est tout le temps qu'on avait malheureusement ensemble. Mais c'était une rencontre incroyable. Je vous remercie de nous avoir accordé ce temps-là. Je vous souhaite beaucoup de succès pour Lola et les sauvages. Et vivement les deux prochains. Vivement les rencontres qui vont suivre. Donc, ce sera l'occasion de se voir à nouveau. Avec plaisir. C'est tout le temps.